Lundi 11 juin, six mois après la mort de Johnny Hallyday, BFM TV diffusait une enquête inédite intitulée Johnny Laetitia à la vie, à la mort. Un reportage de 52 minutes consacré aux 23 années de vie communes que le chanteur a partagé avec son épouse et dans lequel de nombreuses personnalités ont été invitées à témoigner. Invité en plateau pour réagir à ces images et apporter son éclairage, l'ancien producteur de Johnny, Jean-Claude Camus, a dans un premier temps exprimé sa grande émotion avant d'expliquer pourquoi il était en colère. Je suis en colère, je ne t'ai colère plus depuis longtemps de tous ces gens, enfin une partie, qui par la longueur de journée qui n'ont jamais approché Johnny Hallyday et qui racontent tellement de choses, a déclaré le producteur. Je trouve ça ignoble, a-t-il précisé avant d'ajouter, je dis simplement ceci, si on a aimé Johnny et si on l'a aimé encore, on ne se rend donc pas compte qu'on est en train de le salir lui en attaquant Laetitia. On le salit lui, on le fait passer pour quelqu'un d'influençable, pour un bonnet, a regretté Jean-Claude Camus qui évoque le fort caractère du chanteur. Quand Johnny avait décidé, personne ne décidait d'autre pour lui. Je crois que je faisais son spectacle il y a 43 ans, je connais donc bien le fonctionnement de Johnny et je peux vous dire que personne ne lui imposait quoi que ce soit, personne, a conclu le producteur. Dans son enquête, BFM TV a notamment révélé le combat mené par Laetitia Hallyday lors des derniers jours de son époux, le conseil que leur a donné Nicolas Sarkozy le jour de leur mariage ou encore l'épisode traumatique quoi connu Johnny lorsqu'il a été plongé dans le coma en décembre 2009. Sous-titrage ST' 501 ... ... ...